... Vous les aimez tous, qu'ils soient de brebis ou de chèvres durs ou coulants, les fromages plaisent à presque tout le monde. Il y en a des sans-tête dans notre pays. Et si vous en êtes amateur en plein centre-ville de Rambouillet, se trouve la boutique Tout un fromage tenu par Ludovic Bizeau, fromager et surtout meilleur ouvrier de France à Lonsy. Bonjour M. Bizeau. Bonsoir Stavistos. Merci de nous accueillir dans notre fromagerie. Dans la boutique Tout un fromage, il y en a pour tous les goûts. Les amateurs de fromage ne seront pas déçus. Ludovic Bizeau nous accueille dans l'arrière-boutique où il conserve les fromages et prépare toutes les commandes. Pour commencer, si vous le voulez bien, on va d'abord parler de votre carrière qui est pour le moins atypique. Avant d'être fromagé, vous étiez cadre professionnel dans une entreprise et puis vous avez décidé de changer de profession. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous tourner vers d'autres horizons ? J'ai toujours adoré le fromage. J'ai voulu être à mon compte une petite entreprise, être mon propre patron et travailler pour un produit qui me passionne. C'est pour ça que j'ai changé de vie professionnelle. Vous avez commencé par un stage à la Fédération des fromages de France. Quel a été votre parcours après jusqu'à vous vous installez ici à Rambouillet ? J'ai fait une courte formation et en même temps, j'ai cherché un magasin à reprendre. J'ai trouvé à Rambouillet un petit magasin, un investissement assez limité, à des gens qui partaient à la retraite. Donc c'était parfait. Et donc, à la suite de ma formation, on a fait affaire avec ces gens qui partaient à la retraite et j'ai travaillé deux mois avec eux. Ils ont fini ma formation sur place ici avant que je reprenne la boutique. Après avoir acheté cette crèmerie à Rambouillet, vous avez donc installé votre boutique et trois ans plus tard, vous décrochez le titre de meilleur ouvrier de France, ce qui est rare pour une personne reconvertie, entre guillemets. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce concours de meilleur ouvrier de France ? Alors, c'était cinq ans plus tard. J'ai commencé en 2010. Le concours, c'était en 2015. Mais là où tu as raison sur les trois ans, c'est que je me suis inscrit au concours en 2013 et ensuite, j'ai entamé une phase de préparation de deux ans. Et qu'est-ce qui m'a motivé ? C'était d'avoir un petit défi personnel, de ne pas me laisser gagner par une certaine routine du commerce, d'avoir un petit challenge. Alors, ce n'était pas pour développer l'entreprise ou forcément, ce n'est pas pour faire fortune, etc. Mais c'était pour avoir une raison de plus de se lever le matin et de progresser dans mon métier. En quoi consiste ce concours et quelles sont les étapes et le cheminement pour décrocher ce titre de meilleur ouvrier de France ? Le concours a lieu tous les quatre ans. Mais le processus du concours dure un peu plus d'un an, presque 18 mois, en plusieurs tours. Et en tout, il y a 13 épreuves à passer, avec des qualifications, une finale. Et les 13 épreuves balayent tous les savoir-faire du métier, de dégustation, d'affinage, de présentation, de mise en valeur des produits, de connaissances techniques. Donc c'est tout cet ensemble qui fait le concours et qui fait qu'à la fin, on a une note avec des coefficients, un peu comme au bac, pour gagner. En 2013, Ludovic Bizeau organise le tournoi Roland Clacos, une parodie du tournoi de tennis français. Le principe est simple, les gens votent pour différents fromages et un seul remporte le tournoi. Le fromager a même créé un site internet où il a inventé un passé prestigieux pour le tournoi. Je suis content parce que l'histoire de 1891, c'était finalement un énorme canular. Pour faire un clin d'œil à un de mes maîtres à penser en termes d'humour, qui s'appelait Alphonse Allais, qui inventait des choses loufoques comme ça. Parce que Roland Clacos, c'est une référence au tournoi Roland-Garros. Et en 1891, Roland-Garros avait 10 ans, donc ça n'aurait pas pu exister. Mais bon, ça c'est amusant. Non, l'idée, c'était un beau jour. En pensant à Roland-Garros, j'ai imaginé qu'à la place des joueurs de tennis, il y avait des fromages qui s'affrontaient en match. Et au lieu de s'envoyer des balles, c'était des votes d'internautes qui allaient marquer des points comme au tennis. Et du coup, on a fait ce tournoi qui partait de 128 participants, comme le simple messieurs à Roland-Garros, 128 participants jusqu'à un seul gagnant en finale. Et justement, ce tournoi a été organisé en 2014. Et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est quel fromage a remporté le prix ? Alors, il a été organisé deux fois. La première en 2013 et ensuite en 2014. La première fois, c'est le Saint-Nectaire qui a gagné. Et la deuxième fois, c'est le Comté. Et enfin, pour terminer, vous avez également cofondé la Ligue des Fromagers Extraordinaires. Et quel est justement son objectif à cette Ligue ? Alors, l'objectif, c'est de s'amuser entre copains autour du fromage, mais en sublimant le fromage, en créant des événements, des coups, en jouant sur les codes des super-héros. Donc, on a des capes, des éclairs, etc. Mais le but, c'est de s'amuser entre amis en faisant des événements fromagers décalés, originaux, de très haut niveau. Voilà. La devise, c'est même mettre du fromage partout, même là où on ne l'attend pas. Et surtout là où on ne l'attend pas. Et surtout là où on ne l'attend pas. Mettre du fromage partout. Si vous le voulez bien, on va maintenant entrer plus profondément dans le vif du sujet, le fromage. Et je vais bien évidemment vous poser la question. Quel est votre fromage préféré et pourquoi ? C'est difficile de répondre, mais quand on me demande, je reviens du coup à mes racines géographiques qui sont dans le nord de la Bourgogne. Et je dirais que mon fromage préféré s'appelle le sous-main-train parce que c'est un fromage emblématique de Lyon que j'ai toujours consommé dans ma famille quand j'étais petit. Donc j'ai de longs souvenirs avec ce produit. Et je suis aujourd'hui, en plus, le fromage a obtenu une appellation IGP il y a quelques années. Et je suis le parrain et l'ambassadeur de l'appellation sous-main-train. Puisqu'on parle de fromage, est-ce que vous pensez que ce serait possible de faire un petit tour dans la boutique et voir les différents types de fromage qu'on peut proposer ? Oui, on va regarder ça. Allons aussi. Alors, on y va. Là, on quitte le labo pour aller dans la boutique. Alors, les fromages dans la boutique, déjà, il y a un code couleur. Les fromages au lait de chèvre, c'est en vert. Les fromages au lait de brebis, en rouge. Et les vaches, en bleu. Donc, on voit ici qu'on a une première vitrine, essentiellement avec des petits fromages au lait de chèvre. Ensuite, on a quelques brebis à pâte molle. Notamment, pas mal de fromage de Corse, qui est un très beau terroir fromager en brebis. Ici, dans cette armoire, où on stocke, où on a des fromages à pâte dure, on a les pâtes pressées cuites, notamment le comté, le Beaufort, les fromages suisses, les auvergnats, cantales, salaires. Et puis, l'étage du bas, c'est principalement des tomes de brebis. Voilà. Ensuite, on a ici plusieurs autres fromages, principalement des pâtes pressées non cuites, puisqu'il y a plusieurs familles. Un des stars dans les fromages, c'est le Saint-Nectaire, ici. Un autre fromage qui se vend beaucoup, l'émantale, qui est très polyvalent dans la consommation, le parmesan. Pas mal de pâtes persillées, ce qu'on appelle couramment les bleus. Et ensuite, la température ici est plus froide, et on va vers ce qu'on appelle la crèmerie. La crèmerie, c'est en gros le fromage blanc, le beurre, les yaourts, les produits laitiers hors fromage. Donc on a justement du beurre, du fromage blanc, de la crème, des fromages frais ou de cuisine type feta, mozzarella, et des yaourts et des petits desserts. Et enfin, dans cette partie-là, on a, tu verras, c'est que du bleu, que des fromages de vache à pâte molle, des pâtes molles plutôt à croûte lavée, donc qui sont plus puissants. On connaît par exemple le minster, le maroilles, les poisses, des fromages intermédiaires. Et ici, de ce côté, des pâtes molles dites à croûte fleurie, avec notamment le camembert et le brie. Ça donne fin à tout ça. Comment vous procurez-vous tous ces fromages qui viennent de toutes les régions de France ? Vous avez une filière, vous avez des contacts, ça se passe comment ? Forcément, j'ai des fournisseurs. Certains fournisseurs nous livrent directement. Et la plupart des fabricants de fromages expédient leur production sur un marché de gros, qui en région parisienne s'appelle le marché de Rangis. Et c'est là que tous les détaillants, les commerçants comme moi, vont trouver des produits de partout pour s'approvisionner. Pour terminer, M. Bizeau, je me demandais, est-ce que je pourrais goûter ? Un morceau de mentale Cherchant toujours à amuser le public avec le thème des fromages, Ludovic Bizeau a changé le nom de certains films pour y ajouter des noms de fromages. C'est-on par exemple le minster de la chambre jaune ou encore Abondance avec les loups. La boutique Tout un fromage est ouverte du mardi au dimanche. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur le site toutunfromage.com Merci beaucoup M. Bizeau de nous avoir accueillis dans votre fromagerie, de m'avoir fait goûter ce morceau de mentale. Merci, bravo pour votre travail. Merci beaucoup, bienvenue encore, Stadislas et vive le fromage. Voilà, allez. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.